bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer le logiciel my paint qui est un logiciel de dessin donc là j'utilise une tablette graphique wacom comme ça se voit pas forcément parce qu'il n'y a pas le niveau de pression des touches mais voilà donc qu'est ce que my paint my paint est un logiciel de dessin en fait avec un canevas quasiment infini vous voyez on peut dézoomer ici on dézoome on dézoome on peut on se déplace alors j'ai utilisé mon stylet donc là on peut plus se déplacer donc c'est quasiment infini mais c'est bon c'est d'habitude d'habitude dans les logiciels comme photoshop ou krita on a on a crita c'est un peu un logiciel de digitale painting open source donc là c'est pas très droit ce que je les fais la souris mais voilà on a juste un petit carré comme ça et puis on dessine dans notre petit carré parce que là c'est vraiment plus un logiciel de pas où on peut se déplacer comme ça dans la j'y arrive on peut se déplacer voilà c'était clic clic droit j'avais un peu oublié clic droit voyant se déplace et quasiment on peut quasiment créer quelque chose d'infini on peut zoomer 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 donc c'est pixelisé c'est pas du vectoriel donc forcément d'un moment on voit les pixels et voilà voilà pour vous dire j'en ai peut-être déjà parlé sur la chaîne j'ai la dernière vidéo j'ai parlé d'un dictionnaire de japonais en fait j'en avais déjà parlé il ya un peu moins d'un an mais bon c'est pas grave c'est pas grave je me répète un peu mais voilà c'est le bazar de lille d'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer le bazar de guigui pourquoi je vais faire plein de vidéos bon bref donc il ya plein de types de brosses différents donc là on a le on a le crayon donc par contre il n'y a pas le niveau de pression ce que j'ai pas du le j'ai pas du le paramétrer tout simplement et donc voilà la gomme la gomme smooth la gomme la gomme dure donc là ça efface vraiment mais si on veut juste atténuer un peu voilà même s'il ya pas un niveau de pression c'est enfin si on n'a pas paramétrer le niveau de pression peut quand même par exemple faire quelque chose comme ça puis juste atténuer certains endroits où on veut rajouter un peu plus de lumière dans le dessin on peut jouer aussi comme ça il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule façon de faire hop là pardon et donc voilà donc le pinceau donc il ya plein de brosses et plein de process différents donc ici bas si on peut on a des raccourcis donc là on peut obtenir voilà il ya plein de paramètres des raccourcis on peut remplir si bon remplir à l'intérieur voilà on peut faire de la symétrie envoyé là il ya l'axe de symétrie et donc je prends de ça par exemple vous voyez si je dessine d'un côté bon bah ça dessine de l'autre ça tremblote un peu en cache pas que voilà là ça redessine et voilà on a on a un autre point de symétrie après on peut normalement on peut changer chaque chaque poignée voyez ici comme ça vous voyez dans ça un petit peu du mal avec mon ordinateur j'espère pour vous vous aurez si vous l'utilisez vous aurez un ordinateur un peu plus puissant j'ai pas mal de 20 j'ai la capture et tout aussi en même temps voilà là on a un peu des froufrous donc là ça trace des lignes à la le faire plus avec ça si on a tracé ni énormément doit pouvoir recourber mais j'arrive pas à le faire donc voilà c'était beaucoup plus on peut faire des calques on a aussi un petit un petit sketchpad ici sur le côté pour tester des choses voyez ici on peut tester des choses voilà j'ai envie de faire un personnage comme ça avant de le faire en réel quoi marche pas super avec moi je vous avoue que c'est pas meilleure présentation mais au moins j'ai parlé du logiciel je vous conseille très fortement de l'utiliser de faire vos propres expérimentations avec et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain screencast sur le bazar de Guigui